Je vais vous présenter une présentation générale sur ce que peut faire cette plateforme. C'est une grosse plateforme qui est difficile à gérer. Et après, Leonardo vous parlera un petit peu de quels outils logiciels on utilise pour justement faire que ça tourne. Et Julien fait une petite démo en live après pour vous montrer comment ça fonctionne après. Je touche un peu après à la technologie. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est interactif. Je vais vous présenter d'abord une présentation un peu générale. Et après je vais vous montrer sur un cas d'étude particulier sur le problème de notre personnage à domicile. Donc on a une plateforme qui prend en entrée un ensemble de flux vidéo. On détecte des objets en mouvement. On les classifie en tant que personne ou tout autre type d'objet. On les suit à travers la vidéo. On reconnaît un ensemble de scénarios qui sont soit modélisés par l'utilisateur ou soit appris par le système. Et au final, qu'est-ce qu'on obtient en sortie ? Et bien tout un ensemble d'activités qui ont été reconnues par le système. Et donc pour que ça marche bien, il nous faut tout un ensemble de connaissances. Donc ça c'est le challenge. C'est d'arriver à faire toute cette chaîne en temps réel. C'est-à-dire à cadence vidéo. C'est-à-dire, on va dire les 10 frames par seconde. Et le faire donc après, vous avez une caméra. Donc vous pouvez en avoir tout un réseau. Vous pouvez avoir des fois, par exemple, à Paris, sur Métro, Paris, il y a 20 000 caméras. Après l'idée aussi, c'est de le coupler avec d'autres types de cartes. Donc ce type de plateforme, c'était utilisé sur plein de différentes types d'applications. Surtout sur les transports, que ça soit métro, train, aéroport, port, tout simplement. Contrôle d'accès sur des bâtiments critiques. Sur l'analyse du flot de voitures. Sur le monitoring d'agences bancaires. Sur la communication vidéo. Sur aussi différentes applications au niveau sportif. Donc en regardant des gens jouer au tennis, au foot, au Formule 1. Il y a aussi des applications pour détecter les noyés au fond de la piscine. Et puis il y a tout un autre style d'applications. Donc je vous en montrerai quelques-uns. Et surtout à la fin où je parlerai sur des problèmes liés à la santé. Et puis sinon, pour la petite histoire. Donc on a créé une start-up dans l'équipe en 2005. Qui a été vendue à juste cet été au moins. Il existe pas mal de systèmes qui font de la reconnaissance d'activité. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au final... Donc il y a des systèmes qui sont vendus, commercialisés, maintenant déjà plusieurs années. Mais au final, les performances ne sont pas terribles. Alors pourquoi ? Parce qu'au fil du temps, les performances se détériorent. Parce qu'il faut gérer justement les changements d'éclairage, les changements de l'environnement. Et puis aussi, il y a toute une palette de situations qu'il faut pouvoir gérer. Par exemple, avoir des tout petits objets. Ou gérer la perspective dans une vidéo. Ou gérer les ombrages qu'il y a au sol. Et des fois qu'ils bougent. Par exemple, vous avez des arbres qui bougent, des ombres bougent. Donc ça fait des détections un peu partout. Changement d'éclairage. Donc à l'intérieur comme à l'extérieur. Et puis le fait que les pièces sont encombrées par tout un style d'objets. Donc pour essayer de comprendre ce qu'il se passe dans une selle. Une selle, c'est assez compliqué. Surtout quand elle est dynamique. Quand il y a peu près de choses qui bougent. Et donc, ce qui fait qu'on a construit une plateforme. Et pour essayer de gérer un peu toutes les situations qui pouvaient arriver. Et on a en fin de compte de s'augmenter la problématique tout au long de la chaîne de traitement. Donc d'abord au niveau bas niveau. C'est la détection du mouvement. Donc la suivi de ces régions en mouvement. Combinaison de ces régions en mouvement. Si on fait du multicaméra. Et après une grosse partie, c'est d'appliquer différents types d'algorithmes de suivi. Soit qu'on suit des individus, des objets isolés en fin de compte. Ou alors des objets qui évoluent en groupe. Ou des objets qui évoluent comme une foule. Et au final, on essaie de reconnaître tout un ensemble de comportements. Différents que des comportements qui soient évolus dans le temps. Et qui ont différents types de complexité. Pour reconnaître à la fin des alertes, des métadatas qu'on stocke. Et puis après il peut y avoir d'autres. Donc il y a tout un ensemble aussi d'outils qui entourent cette plateforme. Donc il y a des outils pour faire du post traitement. C'est à dire de gérer en fin de compte ces métadatas dans une base de données. On a aussi des outils pour évaluer la qualité des résultats. Pour pouvoir faire en fin de compte un feedback du tuning de paramètres dynamiques. On a des outils pour acquérir la connaissance. Parce qu'il nous faut toute connaissance pour faire tourner ce genre de système. Et enfin on a des algorithmes pour apprendre automatiquement ces connaissances-là. Donc voilà, c'est là où se jouent les challenges dans ce domaine. C'est d'aller un pas plus loin justement au niveau de ces connaissances. Gérer en fin de compte cette quantité de connaissances. Donc la connaissance c'est sur par exemple quelles sont les scènes que l'on regarde. C'est les scènes extérieures, intérieures. Ce sont des objets mobiles. C'est quoi ces objets mobiles ? Des personnes qui sont non-rigides. Des véhicules qui le sont. Et puis des informations sur les capteurs. Donc ça c'est un peu l'idée de ce qu'on a besoin. Pour modéliser une scène. Donc là c'est dans un environnement de métro. Donc là vous voyez une image qui vient d'une caméra. Là sur cette scène on a trois caméras. Une qui observe à ce niveau-là. Une autre qui est là et une autre qui est là-bas. Et donc ça à droite. Et c'est la représentation de l'information sur la scène statique dont on a besoin. Donc elle est très briève. Donc là vous avez le mur. Ici vous avez l'ensemble des machines pour valider vos tickets. Et puis là c'est de l'autre côté. Là c'est là où on sort. Et là vous avez deux stands pour acheter deux machines pour acheter le ticket. Et puis ça c'est juste des signes que nous disons. Donc ça c'est l'information qu'on modélise dans un fichier contexte pour configurer en plein de compte le système. Donc si on change ce fichier de modèle de scène et bien on peut traiter d'autres en plein de compte de scène de la même façon. Alors après on va regarder un peu les différents types d'algorithmes qu'on utilise. Donc un des algorithmes clés c'est la détection d'objets en boucle. Donc là je l'illustre. Je retrouve la détection de personne et là la détection par exemple de la main. Donc il y a trois grandes gammes d'algorithmes. Les algorithmes qui sont basés sur le flow optique. C'est à dire que là on va essayer de suivre chaque pixel d'un frame sur l'autre. Donc là vous voyez le mouvement du pixel d'une frame à l'autre. Donc ça, ça marche bien si l'objet, la scène est texturée. Parce que si vous avez tout un mur blanc, vous avez temps de pouvoir faire la correspondance d'une image à l'autre tout simplement. Et puis le problème c'est que c'est très coûteux en tant que temps. Ce qu'il faut faire pour les pixels. Et donc pour que ça marche bien, au lieu de faire juste un pixel, vous faites un voisinage. Donc là ça devient plutôt trop cher. Et donc ce qui marche bien c'est très cher. Donc ce qu'on fait en général, c'est que vous regardez tous les pixels. On regarde certains pixels. Des pixels qui ont une forme texture. Par exemple des coins. Et là, là-dessus, ça marche quand même mieux. Et bon. Après, il y a dix mille façons de coder cette information. Donc là, il y a plein de distributeurs. Par exemple, surf et à changer les compétences. Après, la deuxième catégorie, c'est d'avoir un modèle de l'objet. Soit un modèle 2D, un modèle d'apparence, soit un modèle 3D. Donc des modèles 2D, ça peut être basé sur la couleur, sur la région, la forme. Ou des modèles 3D, ça peut être des modèles surtout géométriques articulés. Donc là, le problème, c'est de faire le matching entre l'image et ces modèles-là. En général, ça ne marche pas très bien parce que les modèles, c'est assez générique. Une image, c'est particulière. Donc il y a une certaine différence qui fait que ce n'est pas facile à mettre en correspondance. Après, la troisième grande méthode, c'est la soustraction de l'image de référence. Donc vous avez une image de référence qui représente la scène 8 sans objet en mouvement. Et puis on fait la différence tout simplement avec l'image courante. Donc on obtient les objets en mouvement. Ça marche si les caméras sont fixes. Et donc c'est ce qui fait que c'est la technique la plus utilisée. Le problème, c'est qu'il faut avoir un modèle du fond de l'image fixe. Donc c'est après le cas qu'il y a une foule qui passe en permanence. Et puis il y a un deuxième problème, c'est quand vous avez des caméras qui sont mobiles. Donc on peut s'y rattacher, on peut y revenir en fin de compte au cas de caméra fixe en calculant une mosaïque en fin de compte de l'image et se ramener justement à ce cadre de l'image. Donc moi, ce que je vais vous montrer, c'est différentes façons de combiner en fin de compte ces différentes algorithmes pour avoir quelque chose de plus viable. Et donc on les combine en fonction des situations auxquelles on est confronté. Donc l'idée, juste pour fixer les idées sur ce que j'appelle la subtraction de l'image fixe. Vous avez une image de fond, il n'y a pas d'objets mobiles. Il y a des images courantes, vous avez des objets mobiles. Vous faites la différence et donc vous détectez des ensembles de pixels. Alors la problématique, c'est de classer ces pixels en termes d'objets intéressants. Donc en fin de compte, c'est pas évident de séparer la personne de sa chaise. Mais ce qu'on peut savoir, c'est que si comme les caméras en génération calibrée, on peut recalculer le volume qu'occupe ces pixels dans la scène. Donc en fonction de ce volume, on peut déjà faire une classification. Si c'est gros, ça ne peut pas être, si c'est petit, ça ne peut pas être un objet qui soit gros. Par contre si c'est un petit objet, ça peut être, un gros objet peut être la collection d'un petit objet. Donc sur le métro, là on obtient, là c'est un exemple, on obtient différentes détections. Et on a classé en fin de compte ces objets en mouvement en fonction de leur taille, en fonction de personnes isolées, ou des groupes de personnes à quantité plus large, ou alors des parties inconnues, c'est-à-dire des bouts d'objets qu'on n'arrive pas à rattacher à un objet plus large. Ou même des bruits. Par exemple, vous savez que ça ne peut pas être une personne parce que c'est en dehors de la scène, une personne peut presque se situer. Donc là c'est un autre exemple de détection de personnes. Donc là c'est dans une agence bancaire, donc là c'est un couloir, on a un certain nombre de personnes qui arrivent sur la chambre forte, là qui est ici, et là dans la chambre forte vous avez deux caméras, donc là c'est noir parce qu'il n'y a pas de lumière, et l'idée c'est qu'on compte le nombre de personnes qui rentrent dans cette salle-là. Normalement une seule personne est autorisée, deux de temps en temps et surtout pas trois. Donc l'idée c'est que là on compte, et donc là on a le comptage, on a déjà deux personnes qui ont été bien isolées, et après on en a trois. Le problème c'est qu'il y a beaucoup d'objets qui peuvent, on en a trois, il y a beaucoup d'objets qui interfèrent, par exemple quand on bouge les chaises, quand on bouge les ouvertures du coffre et autres. Mais le fait d'avoir deux points de vue pour affiner la détection permet de noter ces ambiguïtés. Donc là on peut arriver à avoir des traitements relativement près. Ça c'est aussi dans l'accès d'un ASAS, donc ça c'est une autre technique. Donc on a une caméra juste au-dessus, et là on essaye de compter le nombre de personnes juste avec une seule caméra. Donc là en fin de compte on va essayer de faire correspondre un parallépipède 3D, donc la base du parallépipède elle est en bleu, le dessus il est en vert. On le fait correspondre à notre région en mouvement. Donc là on a une petite région en mouvement et on essaye de faire matcher le plus possible ce parallépipède 3D qui a les dimensions d'une personne. Donc on en a une taille d'une personne, on a une taille de deux personnes, une taille de trois personnes, et en fin de compte ça nous a permis de bien détecter le nombre de personnes dans cette scène. Et ça nous permet aussi de mesurer en fin de compte la dimension de cette scène. Après si on va plus loin dans l'analyse, on peut essayer de détecter la posture des personnes. Donc là nous en général on s'intéresse à un nombre restreint de posture, une dizaine, une personne debout avec les bras plus ou moins levés, et une personne assise, personne courbée, et puis personne à manger. Et donc là pour détecter ce genre de personnes, de posture, on va essayer toute une gamme de postures. Donc on va d'abord détecter les pixels en mouvement, donc ce qu'on appelle le blob, la région mobile. Et pour chaque image, à cet endroit là, on va projeter un petit avatar 3D, et on va lui faire prendre le type d'orientation, et puis les différents types de posture. À partir de ce avatar 3D, on va extraire justement sa région mobile, qu'on va comparer à celle-là. Et celle qui correspond le mieux, et bien décidera en fin de compte quelle est la posture que l'on est en train d'observer. Donc ça marche bien pour une personne quand elle est simple, donc là j'ai une petite démo, où on voit une personne qui évolue dans le bureau, on la détecte. Donc on voit les pixels en mouvement, et là on voit quelle est la posture qui correspond à celle qu'on détecte. Et ici on retrace dans le temps, donc là on a le temps, en vert c'est la détection pour chaque image, et en rouge c'est lissé dans le temps. Donc même s'il y a des erreurs de temps en temps, donc vous voyez par exemple ici, c'est un peu mélangé entre certains mixitifs, mais au final on arrive relativement bien à détecter la posture. Donc ça marche bien ces techniques quand on a une seule personne. Donc là c'est encore une autre démo. Donc déjà on reconnaît une activité, la personne tombée en fin de compte, en faisant la différence entre la personne debout et la personne amourée. Et donc à chaque fois qu'on détecte un changement de posture, on détecte la personne. Donc là les problèmes par exemple, c'est les occultations. C'est là quand la personne est tombée, à moitié derrière le bureau, on a du mal à détecter. Ils ne correspondent pas vraiment à la posture qu'on allait analyser. Encore qu'on peut modéliser le bureau dans la scène 3D virtuelle, et puis en fin de compte avoir la bonne détection. Après, une autre façon de détecter les personnes. Donc là en utilisant plusieurs capteurs. Donc là on a, ça c'est dans le métro à Paris. Donc on a une caméra au-dessus et puis 5 caméras en fin de compte dans les caissons. Une idée c'est l'optique. On observe les personnes qui passent. Et l'idée c'est d'avoir la forme. Et l'idée ici c'est de séparer les personnes seules, des personnes à bagages, des personnes qu'on est enfant, ou des personnes qui ont deux, enfin des personnes multiples, plusieurs personnes qui sont accolées. Et donc on le fait avec des classifiants balésiens en confondant de nos caractéristiques. Et voilà un peu ce que donne le résultat. Donc là c'est une personne avec un enfant. Et on arrive bien à avoir la bonne taille des deux personnes à bien les séparer. Et en dessous on a deux personnes qui sont accolées. Donc elles essaient d'être le plus possible accolées. Donc c'est le jeu d'essayer d'être le plus accolées pour ne pas y détecter. Mais c'est difficile parce qu'à un moment donné on a toujours effectivement un espace permettant de séparer les personnes. Une autre façon, donc là je vous ai montré surtout basé sur les techniques de subtraction de l'image de référence. Là j'ai montré une autre technique. Donc c'est basé sur les descripteurs locaux. Donc ça c'est une des méthodes les plus en robe. Le problème c'est qu'elle coûte un peu cher. Donc ça c'est sur détection de foules. Donc là on va détecter des points caractéristiques et puis on va les suivre sur la vidéo. Donc la couleur ça correspond en direction du mouvement des points. Donc vert c'est vers le bas, rouge c'est vers le haut. Donc là je vous ai mis la grosse asse pour opérer. Et donc ça permet de voir c'est en fait le mouvement global. Même si on n'arrive pas à détecter les personnes, on arrive à savoir quel est le comportement de la foule. qu'il y a des personnes par exemple qui traversent ou que la masse s'arrête. Donc là on n'arrive pas à voir vraiment en filmant quelles sont les personnes. Donc pour pouvoir mieux détecter les personnes, on peut utiliser des algorithmes d'apprentissage qui permettent d'apprendre la description d'une personne. Donc pour faire ces algorithmes, il faut savoir gérer tout un ensemble de paramètres. Donc d'abord quels sont les types de caractéristiques, de features que l'on souhaite utiliser pour détecter la partie saillante de l'image. Donc là je vous en ai mis une liste, mais il n'en existe plein d'autres. Donc une fois qu'on a décidé le type de nom, je vais donner quand même un exemple. Donc par exemple, ça c'est les LTP, donc là il n'arrive pas à l'inverse. Donc là vous avez ce pixel, vous observez ce pixel et vous décrivez ce pixel par son entourage de 16 pixels. En sachant s'ils sont plus clairs ou plus foncés que celui-là. Et vous ne codez que cette information-là. Et cette information-là, elle est très simple et très précise pour caractériser en fin de compte le point. Une autre façon de faire, ça c'est les histogrammes en oriented gradients. Et donc là, c'est pour calculer tous les gradients qu'il y a dans un voisinage. Et après vous pouvez calculer l'orientation. Donc là il y a un gradient entre, une gradient c'est une partie foncée par rapport à une partie claire. Donc vous regardez tous les gradients qu'il y a dans les différentes orientations et vous les mettez dans un histogramme. Donc là c'est la fréquence du gradient le plus dominant dans ce voisinage. Et donc là aussi vous caractérisez assez finement une petite partie de l'image. Donc une fois que vous avez choisi votre feature, vous pouvez choisir après l'algorithme d'apprentissage. Donc là aussi il y en a un peu d'une liste. Par exemple, adapt boost ou des arbres hiérarchiques. Après une fois que vous avez fait ça, en fonction de là où vous voulez tester votre algorithme, vous devez choisir la base d'apprentissage. C'est à dire d'avoir suffisamment d'images. Donc ça c'est une base d'apprentissage de personnes. Donc il faut en choisir une qui correspond à peu près à l'endroit où vous allez tester votre algorithme. Donc c'est à dire une qui respecte le point de vue de la caméra, la distorsion, la résolution, les problèmes d'occlusion, de posture de la personne. Si vous avez une personne assise, il faut des personnes assises dans votre training set. Et puis aussi des exemples de fonds d'image qui soient pertinents. Par exemple, à un moment donné, on avait ça comme image de fond. Il y en a qui ressemblent à des personnes et c'est très difficile de les différencier de ces personnes-là. Donc c'est bien, c'est d'éliminer ces images-là parce qu'elles ne rajoutent plus de bruit qu'autre chose dans votre phase d'apprentissage. Ensuite, un autre problème, c'est d'avoir un temps de traitement rapide. Si vous utilisez ces techniques-là, une bruit de fond comme ça, vous n'allez jamais pouvoir avoir un temps réel dans votre traitement. Donc il y a différentes techniques, en fait pour simplifier certaines parties. C'est aussi, par exemple, de ne chercher dans l'image que des zones où vous pouvez trouver des personnes. Donc là, c'est le plus intéressant d'utiliser votre algorithme. Après, il y a aussi pas mal de techniques qui permettent de faire du pré-traitement ou du post-traitement qui permet effectivement d'améliorer aussi les résultats. Par exemple, n'utilisez que les endroits où il y a du mouvement. Et enfin, c'est que vous pouvez faire cet apprentissage sur la personne globale et vous pouvez le faire aussi sur les parties de la personne. Donc vous pouvez faire juste sur la tête ou juste sur la personne ou les bras, les personnes. Et donc là, je vous montrerai un exemple de ce que ça donnait les HOG. Donc là, c'est quand on calcule le gradient maximal. Donc là, vous avez une image qui, en fin de compte, résulte de l'accumulation de 2 000 images de personnes. Donc on a mis 2 000 images les unes sur les autres. Donc on fait la moyenne. On s'aperçoit qu'on garde, on peut quand même apercevoir la personne. Et là, on a calculé quelles sont, sur toutes ces 2 000 images, quels sont les gradients les plus saillants. On s'aperçoit que la couleur bleue, c'est les gradients dans ce sens-là, sur la rouge. Et donc ça, ces gradients-là, en fin de compte, caractérisent les images de personnes dans cette petite fenêtre. Et donc, si on applique des algorithmes de clustering sur ces 2 000 images, on va pouvoir regrouper celles des images qui sont les plus similaires. Et on va retrouver, en fin de compte, différentes poses de la personne ou alors des groupes d'images qui sont, par exemple, où la personne est claire sur un front noir, plutôt que noir sur un front clair. Et donc ça, ça permet, en fin de compte, d'appliquer les algorithmes que, justement, sur ces poses-là. Et ça permet d'avoir des tableaux plus forts. Donc tout ça, il faut vous montrer que ce sont des algorithmes qui sont complexes. Il faut gérer tout un ensemble de paramètres, de configurations, ou même de différents algorithmes à l'intérieur de cet algorithme. Donc là, juste rapidement, comment ça fonctionne. Donc, vous avez une grosse image, vous sélectionnez une petite imagette dans cette grosse image. Donc, par exemple, 48 pixels sur 96. Vous calculez les gradients. Donc, vous le faites en utilisant des techniques d'intégrer l'image pour accéder le traitement, puisque ça, ça coûte cher. Et donc, après, vous allez avoir 230 cellules que vous allez regarder partout. Vous allez calculer l'arrête, le gradient dominant dans cette cellule-là. Et en fait, c'est ça qui va caractériser si ça, ça peut correspondre à une personne ou pas une personne dans cette image. Donc, on le fait sur toute la base d'images. De mille, voire dix mille images de personnes que vous avez à noter. Vous savez que ce sont des personnes. Et donc, vous allez calculer pour juste cette position de petite cellule où se trouvent les gradients dominants. Et donc, comme ça, quand vous aurez une image test, vous allez faire la même chose. Et ici, si vous avez la même arrête dominante, il y a une chance que ça correspond à une personne. Voilà. Et donc, ces techniques-là, pour affiner ça, vous avez différentes techniques d'apprentissage. Donc là, c'est un exemple d'art hiérarchique où un nœud correspond à une arrête dominante. Et cette arrête dominante, ça classifie les petites imagènes en tant que ceux qui ont cette arrête dominante et ça correspond à une personne. Ceux qui ont cette arrête dominante et ne voient pas une personne. Et comme ça, vous raffinez votre classifier. Et puis, on n'a pas plus d'une cascade de classifier. Là, c'est une image pour vous montrer la classification. Soit on l'a fait sur toute la personne ou alors sur les différentes parties de la personne. Donc, la tête, les jambes, les bras. Et donc, vous voyez un peu les résultats sur cette image. Donc, ça, c'est dans un aéroport. J'ai passé quelques exemples de détections. Donc, ça, c'est un algorithme qui existe dans une ouvrier publique. Et ça, c'est ce qu'on obtient. Donc, ça, c'est ce qui est l'un des meilleurs algorithmes dans l'état de l'art. Et on obtient à peu près des résultats un peu meilleurs. Surtout dans le fond où il y a une résolution qui est plus faible. Et eux, ils ont plus de mal. D'autres exemples. Je vais peut-être passer. Là, c'est sur la détection de tête. Donc là, au lieu de faire sur toute la personne, on fait sur toutes les têtes. Et chaque point rouge correspond à un candidat tête. Et le rectangle vert, c'est l'accumulation de tous les candidats qui sont dans cette même région. Donc, quand vous avez beaucoup de points rouges, ça veut dire que c'est très fort en tête. Quand vous en avez très peu, il y a juste un point rouge. Et donc, après ça, on arrive à suivre les têtes de personnes. Et reconnaître, en fait, des activités. Par exemple, ici, que les personnes discutent ensemble. Donc, après, une fois qu'on a reconnu les personnes, on peut essayer de reconnaître des actions sur ces personnes-là. Donc, au lieu de regarder sur les images fixes, on va regarder sur des petites séances vidéo. Et on va utiliser à peu près les mêmes techniques pour reconnaître des actions telles que walking, jogging, running, etc. Et donc là, pour le faire, on utilise à peu près les mêmes techniques. On fait, on va sur toute une série de vidéos représentant la même action. Donc, par exemple, s'asseoir. On va calculer des descripteurs. Ici, les descripteurs, ça va être en fait contre des petites trajectoires qu'on appelle tracklet. Et donc, on va calculer, en fait, le nombre de tracklet qu'il y a à la direction de cette tracklet dans la petite partie vidéo. Et on va voir qu'elle caractérise, en fait, cette action de s'asseoir, qui est très différente, par exemple, des tracklet qu'on va obtenir pour l'action d'un coup. Donc là, on aura plutôt ici, à cet endroit-là, des prochaines dans ce sens-là et là. Donc, grâce à ça, eh bien, on peut caractériser, en fait, ces différentes actions. Donc, oui, une autre partie qui est intéressante dans cette plateforme, c'est la partie plutôt haut niveau. C'est la reconnaissance de scénario. Donc, comment ça fonctionne ? On a un modèle formel de scénario qui consiste en un ensemble d'objets réels qui peuvent être des objets mobiles, des zones contextuelles, des objets, par exemple, un équipement, des tables ou une porte. Le modèle d'événements décomposé d'une liste de sous-événements qu'on doit également détecter et des événements qu'on ne doit pas détecter, qu'on appelle des forbidden événements interdits. Et après, un ensemble de contraintes, essentiellement des contraintes spatio-temporelles, qui permettent de combiner, en fin de compte, les relations qu'il y a entre ces objets et ces sous-événements. Et enfin, une fois que cet événement, tous ces ensembles sont reconnus, eh bien, on dit que l'événement principal est reconnu. Et on peut essayer de reconnaître d'autres événements, des événements plus métal qui utilisent cet événement-là principal pour l'événement de base. Donc, un exemple, par exemple, vous m'avez utilisé dans les modélisations de problèmes d'attaque de banque. Donc là, on a deux objets physiques, deux personnes qu'on nomme employés et attaquants. Et on a tout un ensemble de sous-événements qu'il faut détecter, les différentes zones dans lesquelles ils évoluent dans la scène, et avec tout un ensemble de contraintes temporales. Et si on reconnaît ça, on peut reconnaître que l'événement est bien reconnu. Donc là, c'est une illustration. Donc, il y a quelqu'un qui rentre dans la scène, donc on le détecte, il passe derrière le comptoir. Là, à un moment donné, vous voyez la reprojection dans le 3D, donc là, les deux personnes ne sont pas bien dissociées. Et après, quand elles se séparent, on a vu qu'elles est séparées. Et donc, on a détecté qu'il y avait nos deux personnes, celle qui était l'attaquant qui était à l'extérieur et l'employé qui était derrière le comptoir, et qui étaient à ces différentes positions, à ces différents instants. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut pas rentrer dans une banque venant de la rue, passer derrière le comptoir, et après aller directement en corps. Ça, c'est un modèle qui ne peut pas l'aider avec un client normal. Donc, c'est une façon de détecter ce scénario-là. Donc après, c'est d'autres scénarios qu'on détecte un peu sur le même principe. Donc ça, c'est une détection de groupe qui bloque une issue. Donc là, on a une zone qui correspond à la zone de sortie. Et on détecte tout simplement, on compte le nombre de temps. On détecte un groupe. On compte le nombre de temps que ce groupe reste dans cette zone-là. Et au bout d'un certain temps, on bloque cette partie-là. Ça, c'est un autre comportement de groupe. C'est des personnes qui se bagarrent. Donc là, ce qu'on calcule, c'est la proximité, la relation entre ces deux objets à l'intérieur. Donc, on calcule. On regarde la trajectoire. Elle change souvent de direction. Et puis, la dynamique entre les deux personnes qui n'arrivent pas de se rapprocher et de s'éloigner. Pour un autre exemple, une personne qui saute par-dessus la barrière. Donc là, ce qu'on calcule, c'est qu'on suit les personnes. Ils accélèrent près de la barrière et qu'ils lèvent les jambes. C'est-à-dire que leur forme, elle apparaît de façon un peu différente. Ils sont plutôt allongés qu'en hauteur. Et après, ils sont au-delà. Si on détecte ça, on dit qu'ils ne sautent pas au-delà. Bien sûr, ça ne modise pas tous les types de passage de barrière. C'est un peu plus vite. C'est dans le train. Oui, c'est bête. Donc là, ce qu'on détecte, c'est une personne qui vient interagir avec toutes les personnes qu'on a détectées dans le train. Donc, la difficulté, c'est que dans le train, les caméras sont très basses. Et donc, on détecte que le haut des têtes. Mais comme on sait qu'il y a des sièges, on en déduit que celui-ci, il y a des personnes qui sont derrière. Donc là, la difficulté, c'est de calculer le bon positionnement des personnes dans le contexte de celle-ci. Mais on le sait grâce à la connaissance du fond de la scène. Ça, c'est dans un aéroport. Donc là, ce qu'on détecte, c'est différents véhicules qui se positionnent. Donc, on a détecté d'abord que l'avion s'était garé à cet endroit-là. Donc, une fois qu'on sait qu'il s'est garé là, on attend que le loader se positionne à cet endroit-là. Puis après, une fois que lui, il est stationné, que le transporteur va stationner à cet endroit-là. Et donc ici, on voit la progression de la reconnaissance de l'élément. Le premier véhicule est arrivé, que le deuxième arrive. Un employé se manifeste pour aller réceptionner le contenu. Donc ça, c'est d'autres applications. Donc ça, c'est une guêpe millimétrique. Donc, il y a une boîte sur Sophia Clivant, c'est guêpe, parce qu'elle mange des œufs de papillons qui mangent malice. Donc, c'est pour pouvoir lutter contre ce parasite, le papillon. Et donc là, il y a neuf œufs. On ne voit pas bien. Ça, ça fait un millimètre. On observe à travers un microscope. Et là, l'idée, c'est de détecter quelques comportements de la guerre. Un, qu'avec ses antennes, qu'elle tambourille, qu'elle prête pour repérer l'œuf. Après qu'elle se dépasse d'un œuf à l'autre. Et après aussi, qu'elle bouge son arrière-train pour ovuler dans les œufs du papillon. Donc, c'est ce qu'on voit, c'est ce qui est écrit au-dessus. D'abord, elle reposition. Donc, on voit l'arrière-train qui bouge. Après, ce drumming, c'est des antennes. Et après, qu'elle se déplace d'un œuf à l'autre. Après, d'autres applications, ça, c'est dans les cerfs. Donc là, l'objectif, c'est de compter le nombre de pucerons ou de différents types d'insectes qui se collent à un piège. Donc là, on a un piège, c'est quoi ? C'est un papier d'une certaine couleur qui est collant. Donc, on a une caméra juste dessus et on compte le nombre d'insectes qui viennent se coller. Et en fonction des insectes, on va relâcher, par exemple, des coxydettes qui vont aller manger ces insectes. Donc là, la difficulté, c'est de bien compter ces insectes. Donc ce sont des toutes petites entités. Donc vous allez voir celle-là qui va sortir. Parce qu'effectivement, le gros strat dessus, on ne le voit pas bien. Vous voyez, elles sont toutes petites dans ce gros océan de verdure. Après, un autre style d'application, c'est dans le TOR de fusion nucléaire à Kadarashi. Donc là, on observe un plasma. Donc on va mettre énormément d'énergie électromagnétique tout autour pour porter à trop de températures. En fin de compte, le plasma. Une fois que suffisamment d'énergie est atteinte, le plasma peut restituer plus d'énergie. Le problème, c'est que si vous mettez trop d'énergie, à un moment donné, il peut être instable. Et cogner contre les parois. Donc là, l'idée, c'est qu'en mettant des caméras thermiques, on va observer les flancs chauds qui apparaissent dans ces zones-là. Il faut imaginer que ce sont des températures, c'est à peu près au niveau du soleil. C'est plusieurs millions de degrés. On ne peut pas mettre des thermomètres. Donc on le fait avec des caméras et on observe justement la dynamique de ces flancs chauds. Et grâce à ces événements thermiques, on peut prévenir les accidents en fin de compte. Donc quels sont les éléments thermiques que l'on souhaite détecter ? Donc c'est des points chauds sur la structure. Par exemple ça, c'est une antenne qui ressemble un peu à un gris d'un micro-ondes. Un arc électrique entre les deux parties de l'antenne. Ou alors des points chauds qui bougent sur le sol en fin de compte. Et qui correspond à un précurseur d'une destruction. Une destruction, c'est quand le plasma touche le bord en fin de compte. Donc là, vous pouvez voir par exemple le point chaud qui va apparaître. C'est là. Donc voilà ce qui intéresse les physiciens. C'est de comprendre en fin de compte cette mécanique du plasma. On voit un plan chaud et ça ne parle pas pourquoi. Mais on sait que c'est juste avant la destruction. Si on arrive à couper l'énergie, on évite la destruction. Une autre image. Donc ça, c'est avec caméras visibles. Donc là, on va regarder les petits ovnis. Donc c'est en fin de compte ce qu'on appelle un ovni ici. Ce sont des petites parties du calcul du Thor qui se détachent en fin de compte du Thor. Et qui sont portées à une très forte énergie quand il tombe dans le plasma. Et donc quand il n'y en a trop, et bien ça fait destructé aussi le plasma. Donc ça, ce sont avec des caméras de 15 000 frames par seconde. Donc très rapidement. Tout ça pour montrer qu'il y a une grande variabilité de cas d'utilisation de ce type de plateforme. Il y a aussi une grande quantité de programmes qu'on utilise. Et donc ce que va vous montrer Léonardo maintenant, c'est la solution Génie logiciel que nous avons utilisée. ... Oh, bonjour. Je suis Léonardo-Modsch. J'ai travaillé dans l'équipe Oussam, ici, à Ligné Réa. Et moi, je suis François. Je vais vous présenter un peu ce que c'est la lignée de travail dans la partie Génie logiciel. Avant, qu'est-ce qu'on a maintenant dans notre plan à fond ? Qu'est-ce qu'on utilise ? Qu'est-ce qu'on avait ? Qu'est-ce qu'on voudrait avoir ? Qu'est-ce qu'on trouve ? Et on travaille là. Et quelques exemples que nous avons des lignées. L'architecture qu'on a maintenant, c'est sur trois parties. On a un core. La partie d'application et la partie des tagli. La partie du core, c'est séparé de la partie des data types. La définition de qu'est-ce que sont les données qu'on va utiliser. Par exemple, des images, des genres, des mouvements, des événements. Et la partie qui fait la déclaration de comment est-ce qu'il va être formé une application. L'application en trois parties. La visualisation, la partie des traitements et la partie une partie des post-traitements qui sera par exemple déformer l'image qu'on va avoir avec par exemple le carré autour de la tête. Maintenant, on a une architecture séquentielle comme celle-là. Donc, on fait séquentiellement l'acquisition, la séquentation, la déclaration des blocs, quels sont les objets détectés, le tracking des objets, etc. On veut aussi ajouter une partie. Donc, on peut changer cette ligne de traitement de façon dynamique, selon les événements qui passent dans la chaîne. Pour ça, on va définir qu'est-ce que c'est un système adaptatif. Il y a deux types importants qui sont le fermé et le ouvert. Donc, on peut faire la définition par exemple d'un système dans quels types d'états peuvent être le système. Mais ça ne va changer qu'entre cet état-là. Dans un système adaptatif ouvert, on peut avoir de nouvelles types d'états, de nouvelles configurations qui arrivent à notre système, au-delà d'un utilisateur humain ou d'une machine. Un système autonome, c'est un système qui peut décider par lui-même comment changer et quand changer. Dans cette ligne de travail, on a deux plateformes dont on travaille. C'est une plateforme complètement expérimentale pour faire des prototypes, qui a été commencée au début 2011. C'est complètement écrit en Python. C'est fait parce que c'est très facile de faire des prototypes et essayer différentes choses. On peut avoir déjà des systèmes adaptifs de trois types que j'ai nommés. Et on fait des validations des examens de vitesse et comment est-ce que ça change la continuité des algorithmes. On a commencé jusqu'à deux semaines avant. On a travaillé sur la nouvelle itération de soupes. Donc on prend toutes les choses qu'on a appris depuis les vieux plateformes qu'on a, et aussi des plateformes ici. Et on fait une forte utilisation de la plateforme DTK, qui est une plateforme développée ici à l'équipe Dream. C'est une plateforme pour faire plus facilement le développement pour les équipes. Et c'est abstrait. Qu'est-ce qu'on fait dans ça ? Une plateforme, par exemple, pour faire des interfaces graphiques de façon de vie, pour décommuniquer le travail qu'il y a à différentes équipes. L'architecture de premier logiciel que j'ai parlé, c'est la partie dynamique. C'est comme ça. On a un corps dont on accepte des événements qui viennent depuis la chaîne de traitement. Et on décide en temps d'exécution, qu'est-ce qu'on doit faire ? À quel objet est-ce qu'on doit appeler ? Comment est-ce qu'il doit appeler ? Ça va passer la demande et chercher un nouvel module, par exemple, par un module manager. Et on peut faire toute l'interaction, depuis un logiciel ou un utilisateur extra, vers l'interface de service. Dans ce cas-là, on a une chaîne de traitement. Et quand un événement, notre option arrive, on peut changer le module. L'architecture qu'on travaille maintenant, sur l'intégration du souple, c'est, là, c'est un DTK, qui a l'application logiciel, un kernel, et des plugins et des compositions qui sont ajoutées. Et, dans ces parties-là, on fait un accord souple. Et, ici, on voit que, dans les parties extraites, qui sont en bleu, nous avons implémenté les parties vertes, quelles sont les adaptations finales. On a un composant, c'est un outil graphique pour faire des gènes de traitement. Et, le subcord, c'est la partie qui va faire la définition de comment est-ce qu'on peut faire les différentes compositions, et quels sont les types de données. Ici, on a différentes techniques, on a commencé à travailler. Je vais vous montrer un petit exemple, maintenant, de GearGit, dont il y a deux chaînes de traitement différents. Elles sont changées en termes d'exécution. C'est une chaîne qui détecte le mouvement, et c'est une chaîne qui détecte le visage. Ces deux chaînes sont complètement implémentées dans une C++ et l'autre à Python. Elles sont gérées par les mêmes outils. Donc, on peut avoir une interaction et un changement dynamique de configuration. C'est ce qui arrive là. On a une chaîne de traitement qui essaie de trouver le mouvement. Et, quand on a un événement de mouvement détecté, on peut changer la chaîne à une autre, et c'est celui-là qui va faire la détection du visage. Je vais vous montrer ce que ça ferait. Et, le nouveau suite. Voilà. OK. Ça, c'est le composant qu'on a, l'utilisateur pour faire des compositions. Maintenant, on va chercher une composition qui est là. Donc, on est dans la configuration, un outil de l'acquisition, un outil de visualisation. Là, on va voir, c'est la partie dont on va voir l'image, et on l'exécute. On peut voir là qu'on peut ajouter un minimum de différents composants là, et changer la composition de la chaîne de traitement, en termes d'exécution. Donc, si on change la chaîne de traitement, on peut voir que maintenant, on a une fenêtre, on ne voit rien. une autre fenêtre, donc on peut voir l'image de l'acquisition. Maintenant, par exemple, il y a une autre chaîne de traitement, et on a saché que les collections entre les différents composants. Je vais vous montrer un truc simple, un peu plus complexe. C'est, on va suivre les mêmes idées. Là, on peut voir qu'on va sélectionner l'outil de la cascade. La cascade, c'est la configuration de comment est-ce qu'on va détecter les objets. Maintenant, ça va être exécuté. Alors, on voit que le carré bleu suit le vissage. Mais aussi, on peut changer la configuration, faire une déconnexion d'un déconnexion qu'il y a. Et on en a plus, on peut suivre le vissage. Donc, c'est plus ou moins la limite dont on travaille maintenant. C'est un débit. Donc là, est-ce qu'on peut montrer si on obtient un des algorithmes ? Oui, on peut voter et chercher à ajouter. Il y avait aussi la dernière vidéo qui montre le changement de paramètres, voilà, pour un algorithme en particulier. OK. Donc, on a un outil déjà qui fait la configuration dynamique. Donc, on a des temps d'adaptation en temps réel. Ça, c'est important parce qu'il faut changer les règles. Pendant qu'on a une exécution, on ne veut pas aller au travail et on doit arrêter l'ordinateur pour changer les règles. On a aussi la possibilité de travailler en C++ à 8 temps. Et on peut travailler dans différents outils de l'interaction externe et aussi l'interaction avec les autres équipes vers les interfaces upstream de DTK. Donc, on va continuer à travailler sur ce sujet-là. Puis, Julien peut-il laisser sur cette partie ici. Sinon, Julien va vous montrer un exemple. J'ai une question qui était peut-être par rapport à la première partie sur le... Tout ce que vous avez montré, il n'y avait pas l'influence de la lumière et des ombres. Oui. Alors, c'est là où ça intervient. Ça intervient surtout sur la première partie. C'est sur la construction de l'image de référence. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir... Le fait qu'on va avoir des ombres et qu'on va détecter comme des pixels en mouvement. En fait, en mouvement, c'est-à-dire qu'ils sont différents de l'image de référence. Oui. Et donc, comment on fait la différence entre une ombre, un pixel qui correspond à une ombre et un pixel qui correspond à une personne ? C'est qu'en général, alors il y a plusieurs façons de faire. Mais en général, une des méthodes, la méthode la plus classique, c'est que le pixel qui correspond à un ombre, en fin de compte, il va avoir la même couleur et la même texture que le fond de l'image, mais simplement l'intensité va être différente. Voilà. Donc ça, c'est la façon de faire. En sorte qu'en pratique, il n'y a pas beaucoup de texture, il n'y a pas beaucoup de couleurs. Et en plus, des fois, même la couleur, elle change. C'est ça, parce que le cas dont vous avez parlé au début, par exemple, d'une branche qui bouge. Oui, oui. Donc, ça ? Oui, mais donc, on va détecter un pixel en mouvement. Oui. D'accord ? Mais ce pixel-là, par exemple, si là, je fais de... Bon, donc là, c'est un mauvais exemple. Il s'allume bien, il est bleu. Mais là, par exemple, j'ai une chaise qui est rouge. Donc, je mets de l'ombre dessus, la chaise, elle reste rouge. D'accord. Donc, la couleur, elle reste la même et la texture est la même. Donc, on voit des petits traits ici. Donc, vous voyez, la couleur et la texture de l'objet restent les mêmes. D'accord. Mais au niveau du calcul, au niveau de l'algorithme, il va quand même falloir... Il calcule, c'est-à-dire qu'il va calculer que ça, c'était un objet qui a bougé dans l'image. Mais simplement, il va voir que la couleur et la texture restent la même que celle de l'image de référence. Donc, il va se dire, ah, ben, ça doit être une onde. D'accord. Voilà. Ça, c'est l'idée en général. Mais en pratique, ça ne marche pas très bien. C'est ça, parce qu'il y a une branche qui bouge. Non, non, ce n'est pas le fait... Non, ce n'est pas ça. C'est parce qu'en général, il n'y a pas beaucoup de couleurs. Regardez, là, si je suis là, il n'y a pas de texture et je suis tout bon. Donc, on n'arrive pas à la détermination. Et donc, la différence entre moi qui suis gris et puis ça, c'est... Mais parce que la texture, à travers le match, il arrivera à détecter quand même que c'est la même texture. Alors qu'au niveau des pixels, la couleur va quand même aller vers le noir, par exemple. Et donc, si c'est saturé, par exemple, la lumière du soleil est très, très forte. Donc, si là, on a de la lumière du soleil autour, là, ça va apparaître tout noir. Donc, ça va cacher, en fin de compte, la texture et la couleur. C'est ça. Et là, la texture disparaît complètement. Et là, il va détecter un objet. Voilà. Mais alors là, ce qu'on fait dans ce cas-là, c'est qu'on va apprendre, parce que ça, en général, c'est en extérieur. Donc, on va apprendre quelle est la couleur de l'ombre. Voilà. C'est-à-dire qu'on va s'apercevoir que l'ombre est souvent de la même couleur à son. Voilà. Oui. Mais en fonction de l'éclairage, en général. Ça peut devenir compliqué. Même sur une image, il y a rien à un volet fermé avec des rayons, avec des lumières qui tournent dans la journée. Mais voilà. Donc là, on a une base d'apprentissage. C'est-à-dire que sur cette zone-là, on va voir l'évolution en général de l'intensité lumineuse. Et en fonction de cette intensité lumineuse, on va caractériser la couleur de l'ombre à différents endroits de la scène. D'accord. Maintenant, le jeu, c'est de prendre une image de référence. On dirait à telle heure de la journée, on sait qu'on a tel truc. Voilà, voilà. Donc, on le fait à différents moments de la journée. C'est ça, l'apprentissage. Et on va dire, ça, c'est de l'ombre, ça, c'est pas de l'ombre. D'accord. Donc, ça, c'est déjà plus lourd. Mais là, vous obtenez de meilleurs résultats. Ok. Il y a une autre question, mais il y a peut-être la réponse. C'est le CPU nécessaire pour ce genre de détection. Les petits films que vous avez montrés. Oui. C'est des machines... Un PC suffit... Voilà, c'est des machines assez classiques. Il n'y a pas besoin de... Non, non, non. Mais c'est vrai que, par exemple, sur les algodétections de personnes que je vous ai montré, ça, c'est par contre plus lourd. Donc, en général, on a du mal à obtenir le temps réel si on le fait comme ça. Donc, on le fait que sur des portions de l'image. On ne va pas le faire partout. D'accord. Et sur le TOR ? Ah ben, sur le TOR, je ne sais pas. Ça, c'est... Ça peut être fait... Ça peut être fait sur des machines classiques. Mais en l'occurrence, ici, c'est sur des DSP que ça a été porté. D'accord. Parce qu'ils avaient... C'est le CEA. Ils ont l'habitude de ce genre de hardware. Vous faites tout en logiciel ou vous passez une partie en accélération en matériel ? Alors, on essaye de faire tout en logiciel parce que le problème du matériel, c'est qu'on ne peut pas être trop dépendant du matériel. mais malheureusement, en pratique, on a l'obligé. Donc, il y en a dans l'équipe qui regarde plus le GPU. Ça commence à se sortir un petit peu. Voilà, voilà, voilà. C'est ça, c'est ça. C'est que ça commence un... Un GPU, oui. Moi, je pensais carrément... Oui. Alors, en général, ça, c'est qu'on fait en collaboration avec des industriels. Et quand ils sont intéressés pour que ça tourne, que ça pulse vite et faire plein de caméras, on leur dit OK, on leur donne le code et puis c'est eux qui le portent sur leur hardware préféré. Est-ce qu'on ne peut pas se spécialiser dans toutes les solutions possibles ? Parce qu'on n'a pas sur les PC, mais on va laisser les gardes-là, mais les instructions, j'ai... Oui, GPU, donc... Voilà, ça, à la rigueur, on peut le faire. On en a un de l'équipe qui regarde ça. Mais... Le problème, c'est qu'on essaye quand même de, nous, d'optimiser au maximum le code à notre niveau, au niveau logiciel. Et après, on laisse à un matériel qui a eu une plus grande maîtrise de son hardware pour en faire effectivement ses l'orgés. Donc là, tout ce que je vous ai montré, moi, c'était d'utiliser surtout les caméras classiques. Et ce que Julien va vous montrer, c'est en utilisant une Kinex, parce que c'est bien plus facile de faire des mots, on n'a pas besoin de calibrer, c'est de suite disponible. L'intérêt, en fait, avec la Kinex, c'est tout justement ce poids qui pourrait être utilisé sur le... C'est le début où j'ai vu le choix pour la détection de personnes. Et... Il devient complètement négligeable quand tu rajoutes de nouveaux capteurs. Un capteur infrarouge pour la distance, ça va permettre d'avoir très facilement une détection comme tu vois. Et ça, ça prend rien du tout sur le côté de process. Après, si nous, dans notre équipe, on veut plus faire de la détection d'événements, savoir qu'est-ce qui s'est passé, on va pouvoir se focaliser grâce à, justement, des capteurs qui vont nous donner directement une segmentation et un tracking presque parfait. Donc, ça permet en fait aux personnes qui sont en fin de chaîne, qui sont plus spécialisées sur la reconnaissance d'événements, de pouvoir travailler avec une base propre, une base quasiment parfaite. Donc, ça permet à tout le monde de pouvoir travailler. Ça n'empêche pas, bien sûr, que les personnes doivent toujours travailler sur la segmentation. Parce que dans une... Voilà, dans le métro, on ne va pas encore trouver ces caméras-là. Mais, ça permettra aux personnes de pouvoir développer aussi facilement, aussi facilement possible. Donc, la tinette, en l'occurrence, permet d'avoir un tracking de 10 personnes simultanées avec le croisement, sans verre, quasiment. Après, tu as quelques limitations concernant toujours les vitres. Les vitres devant toi, c'est pas du tout. Mais avec une caméra normale, tu as aussi énormément d'imitations. Tu as tout ce qui est éclairage, ombre, pareil pour les vis. Enfin, chacun des capteurs a plus ou moins ses intérêts et ses inconvénients. En l'occurrence, là, l'intérêt de la Kinect, pas de calibration. Ça fait gagner énormément de temps lors de la démonstration. C'est non négligeable. Et aussi pour la taille, qui n'est pas trop mal calculée. C'est intéressant aussi pour faire des... On va essayer de voir si on est plus en train d'attendre, si on est plus un bébé en face de soi. Ça permet d'avoir une détection... Enfin, une classification des objets uniquement par rapport à la taille, et pas par rapport à un visage ou quelque chose qui serait plus compliqué à calculer. Si tu as une bonne calibration, tu simplifies complètement. Donc, quelles sont les activités ? Dans cette application-là, on a le fait de pouvoir... Enfin, on détecte la marche, on détecte l'arrêt, la vitesse, le jouement de direction, à la posture, si je suis assis, si je suis allongé. Et voilà. Et là aussi sur toutes les actions. Ça n'est écrit qu'une seule fois. C'est pas très rapide. Mais on voit le changement de direction. ou le fait d'aller... Voilà, tu dois faire l'eau pour faire l'eau. Donc, après, ce qui a été fait par un des ingénieurs de l'équipe, c'est la modélisation de tous ces événements, comme dans la banque par exemple. Quand on a une personne qui va aller de tel endroit à tel endroit, se baisser, partir à deux, tout ça, c'est... C'est plus vraiment la segmentation, le tracking, c'est plus des événements. Donc là, c'est quelqu'un qui est spécialisé dans l'équipe, qui est vraiment en fin de chaîne, et qu'on va lui dire, maintenant, tu peux travailler avec la Kinect et t'embêter plus, t'as plus à faire tout ce qui est tracking ou segmentation, il va croire que tu travailles à 100% sur ce qui représente. Quelqu'un, devant gérer les erreurs de ce modèle ? Voilà. Et ça, ces types d'activités, en fait, on les utilise dans une collaboration qu'on fait avec le CHU de Nice, c'est qu'en fonction de ces différentes activités, les médecins demandent à leurs patients de réaliser un certain nombre d'activités un peu similaires pour calibrer, en fin de compte, la perte de capacité fonctionnelle du patient. Donc c'est pour des patients atteints de démence. Et en fonction de ça, ils sont à même d'évaluer, en fin de compte, la progression des maladies telles que Alzheimer. Donc jusqu'à présent, ils remplissaient un petit formulaire pour essayer de comprendre comment la personne se comportait. Et donc là, grâce à ça, on peut venir avant de voir, avant la visite, de voir le médecin. Il y a une infirmière qui leur demande de faire cette batterie de test. et ça sort justement un petit rapport pour le médecin pour qu'ils puissent mieux évaluer la classe. Savant si la personne après doit, pour rentrer à la maison, ou d'où celui-là doit rester. Et donc, mettons, on leur a installé la petite. Puisque je vais en direct. Si vous avez des questions... ... ... ... ... ... ... ... ... ...